... Comme le faisait très justement observer Richard Aladjian, un philosophe d'origine arménienne égaré aujourd'hui sur le terrain, on aurait pu avoir 14 trous de pluie. Effectivement, on n'en a eu que 13, mais 13 qui ont suffi à défaire les moins forts et à sacrer les plus forts. Et en l'occurrence, le plus fort aujourd'hui était Anglais. Il s'appelle Josh Bluret. Mais toute la journée, il a caracolé en tête. Il remporte sa deuxième victoire de la saison ici à Preich. Définitivement, ça a été une journée difficile, mais peut-être moins pour moi que pour d'autres, car moi j'ai eu la chance d'avoir toute la journée mon frère à mes côtés qui m'a gardé au sec et qui m'a donné de nombreux renseignements qui m'ont été très utiles. Et c'est vrai que je suis content d'avoir joué comme ça dans ces conditions de temps et de pression. C'est très bien pour cette seconde victoire. Le principal ennemi, effectivement, tout au long de ces 13 trous de pluie, ça a été cette terrible pluie qui ont mis en lumière le fait que le terrain résistait à la perfection. Beaucoup plus d'ailleurs que le moral de certains joueurs, car arrivé à ce stade de violence de la pluie, quelquefois, on a tendance un petit peu à avoir l'esprit brouillé. On a vu beaucoup de choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir aujourd'hui. On a vu notamment peu de scores sous le par lors de cette dernière journée. « Josh Lucret, Angleterre ! » Ironie du sort, le soleil s'est relevé en fin de journée au moment où la remise des prix venait d'être rapatriée à l'intérieur. L'occasion quand même de garder l'image de ce beau vainqueur que l'on ne verra plus l'an prochain sur l'Alpstour. Il est anglais, il s'appelle Josh Lucret, c'est comme ça qu'il faut dire. Et l'an prochain, il jouera sur le Challenge Tour.